Depuis trois semaines, de nombreux points de passage entre la Moselle et la Sarre ont été fermés et réservés au trafic de marchandises. Une situation compliquée pour les travailleurs frontaliers. Un grand nombre de citoyens, qu'ils soient allemands de Grande-Rosselle ou français de Petite-Rosselle, pour se rendre à leur lieu de travail, par la fermeture là, ont dû faire de très 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 longs détours. On a par exemple le cas d'un habitant de Petite-Rosselle, qui pour le coup travaille à Grande-Rosselle à 700 mètres à pied de chez lui, qui devait faire 25 km aller, 25 km retour pour aller à son lieu de travail. Des personnes pareilles, qui se rendent à leur travail à pied, qui ne sont pas véhiculés, ne pouvaient plus aller travailler. Nous avons la situation de personnes qui habitent en Allemagne, dont les parents habitent côté français, et ils ne pouvaient plus aller voir leurs parents français du fait de cette fermeture physique, bien que l'État français à aucun moment n'ait fermé ses frontières. Une situation contestée par certains des deux côtés de la frontière. Aujourd'hui, ça va compliquer les choses dans les opinions publiques et dans le ressentiment dans la population. Mais je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que tous les Allemands se comportent mal. Il y a une minorité qui, malheureusement, a réussi à faire bloquer la situation. Et je peux vous dire que de l'autre côté de la frontière, il y a un grand nombre d'élus, de maires, de citoyens, qui sont très tristes de cette situation et qui travaillent avec moi afin de la régler le plus vite possible. Pour ces personnes-là, pour eux, l'amitié franco-allemande n'est pas qu'un 20 mots, contrairement à d'autres pour lesquels, aujourd'hui, il semblerait qu'une frontière puisse retenir un virus, ce qui n'est nullement le cas. Le député est donc intervenu auprès des autorités gouvernementales françaises, à savoir le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires européennes, ainsi qu'auprès de leurs homologues allemands, pour obtenir la réouverture du pont frontière aux travailleurs. Nous avons également mis cela sur un plan parlementaire, où j'ai très vite pris contact avec mes collègues députés du Bundestag en Allemagne, de l'Assemblée franco-allemande, et eux, pareil, ont rapporté à leur gouvernement, à leur ministre, que la situation ici était incongrue et ubuesque. Un couple de Français résidant à Grande-Roselle est bloqué du côté français par les forces de l'ordre allemande. Le passage est exclusivement réservé aux travailleurs munis de leur attestation, et le contrat du logement n'a cette fois pas suci. L'enjeu pour le député est de contacter par téléphone les autorités allemandes. Au-delà de la symbolique du retour des contrôles près du pont à Petite-Roselle, à l'endroit même où se trouvait la douane, l'efficacité de cette mesure pose question. Nous avons finalement réussi à aboutir ici en premier, parce que cela semblait le plus pertinent de tous ceux que nous avons abordés. Nous avons au moins deux autres points frontières qui sont dans les mêmes discussions, et nous espérons des avancées rapides, d'autant plus que l'Institut Robert Koch, qui est l'Institut Pasteur allemand, qui avait estimé que le Grand Est était une zone à risque au regard de ce qu'est la SAR, réévalue aujourd'hui sa position, et classe la SAR dans les mêmes catégories de risques que l'Est de la France. La mise en place de fermetures physiques devient donc caduque.